Amen Gloire à Dieu Alors ce matin, je vais partager avec toi notre thème du mois mon message est tiré de notre thème du mois de juillet on sera deux mois dans ce sujet qui est la bonté Amen, Amen Mais je me suis rendu compte que avec les témoignages que le fait de rester deux mois sur un thème, ça fait qu'il s'imprègne mieux Vraiment, aujourd'hui là quand tu parles avec quelqu'un il te dit je dois être patient La patience Est-ce que la patience qui est le thème des deux mois précédents t'a marqué? Est-ce que tu sens que tu as progressé dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as remarqué que tu t'énerves moins vite qu'avant? Qui t'énerve moins vite? Ça dit que tu sens que tu es plus posé tu es plus calme Amen Voilà Donc c'est pas parce qu'on a changé de thème que ça va changer Il faut que tu progresses dans la vertu de la patience Amen Donc n'hésite pas à relire C'est pourquoi le message est écrit N'hésite pas à le relire N'hésite pas à le prendre et à travailler la patience Elle va te développer Tu dois être patient envers toi-même et faire ce que tu as fait On a vu que la patience c'est pas l'attente oisive La patience c'est l'ensemble des actes que tu dois produire dans l'attente de la réalisation de la promesse Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Et on a visité un ensemble de six termes relatifs à la patience Amen Donc n'hésite pas à revisiter ton à son image pour dominer sur le thème de la patience divine Alléluia Voilà Amen Donc voilà à son image pour dominer la patience divine Et ce mois de juillet et le mois d'août nous allons travailler sur un thème aussi très important parce que ça fait partie du caractère de Dieu Dieu est plein de bonté Dieu se révèle à Moïse en disant le Dieu grand lent à la colère ça veut dire patient riche en bonté Dieu est profondément bon donc quelqu'un qui est l'image de Dieu est profondément bon tu dois développer la bonté Alléluia La Bible dit que nous tous qui le visage contemplons le Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire c'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'es pas bon comme Dieu le veut ne te décourage pas regarde à Christ et ta vie va manifester davantage de la bonté quelqu'un d'avec moi la bonté divine Amen alors aujourd'hui dans cette série que je commence mais on a commencé déjà depuis le mois vous avez eu il y a deux dimanches vous avez eu une vidéo j'ai fait un direct j'ai reçu de bons témoignages par rapport à cela donc on est dans ce thème là et aujourd'hui je vais parler avec toi Amen du plus grand secret dis avec moi le plus grand secret pour décanter toute situation vraiment je vais te donner le plus grand ça dit que le secret quel que soit le blocage de ta vie le secret le plus important le plus grand secret le secret dis avec moi le secret le secret Alléluia Amen 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 Donc le titre de la série c'est manifester la bonté divine ça c'est ce qu'on va faire tout ce mois là et aussi le mois d'août et puis mais aujourd'hui en particulier on va parler de l'élément du plus grand secret je vais t'inviter à ouvrir ta bible avec moi dans le livre des actes des apôtres actes des apôtres chapitre 9 à partir du verset 36 la bible dit il y avait à joper parmi les disciples on va le lire ensemble on va le lire ensemble on peut se tenir debout et puis le lire ensemble on y va un deux trois il y avait à joper parmi les disciples une femme nommée Tabita ce qui signifie Dorcas elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes elle tomba malade en ce temps là et mourut après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute comme Lyd est près de Jopé les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabithar lève-toi elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre elle s'assit et lui donna la main la fit lever il appela ensuite les saints et les veuves et leur présente la présente vivante cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur Pierre Demura quelque temps à Jopé chien couroyeur nommé Simon Amen on peut acclamer la parole du Seigneur et pendant qu'on s'assoit je vais lire maintenant seul la suite du texte c'est dans Acte chapitre 10 verset 1 il a dit il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centenier dans la côte dite italienne cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement verset 3 vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille les regards fixés sur lui et saisit des froids il répondit qu'est-ce Seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu on voit maintenant des hommes ajopés et fait venir Simon surnommé Pierre Alléluia quelqu'un donne un bon Amen à la parole du Seigneur Gloire à Dieu La Bible ici nous parle d'une femme le texte qu'on a lu ensemble ça parle de la dame appelée Tabitha Tabitha est tombée malade et Tabitha est décédée et lorsqu'elle est morte la Bible dit que la population les frères de la ville ont été profondément choqués mais il est parlé de Tabitha en disant que c'était une femme qui faisait beaucoup de bonnes oeuvres c'est-à-dire c'était une femme de grande bonté la bonté qu'est-ce que c'est ? la bonté c'est la manifestation ce sont les oeuvres de l'amour est-ce qu'on est ensemble ? Amen lorsqu'on dit qu'une personne a de l'amour l'amour se voit par la bonté l'amour est quelque chose qui est interne mais l'amour tu peux pas dire aux gens que quand tu aimes la bonté doit jaillir de ta vie Amen mais je vais aller au-delà c'est pas seulement la c'est pas des bonnes oeuvres c'est la pratique des bonnes oeuvres la pratique dis avec moi la pratique dis avec moi la pratique Alléluia c'est la pratique des bonnes oeuvres tu dois pratiquer les bonnes oeuvres donc il y avait une femme appelée Docas Tabita qui pratiquait les bonnes oeuvres et lorsqu'elle est décédée lorsqu'elle est morte les gens disent non c'est pas possible ils sont partis chercher l'apôtre Pierre jusqu'à présent on avait jamais entendu que l'homme de Dieu Pierre avait ressuscité un mort mais lorsque Pierre arrive la commentaire suivait le texte avec moi lorsque Pierre arrive la Bible dit que les veuves sont venus devant lui les veuves sont venus devant lui Amen la commentaire suivait là où je suis dans mon texte dans la lecture Amen que les veuves sont venus devant lui et elles lui ont présenté Amen Je crois que vous qui êtes à la cour vous allez me fatiguer vous êtes sur le point de ne pas me suivre Amen Alors il est dit au verset non avant de lui donner la main que les veuves lui ont présenté c'est le verset voilà au verset 39 il est dit lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle Alléluia c'est-à-dire que quand Pierre est arrivé là-bas elles lui ont dit que si tu me vois habillée comme ça c'est cette femme-là elle s'occupait des veuves ça veut dire s'occuper d'une veuve ça s'occuper aussi des enfants de la veuve si tu vois mes enfants qui sont à l'école c'est à cause de cette dame Pierre si cette dame-là s'en va regarde tous ces enfants-là comment mangeront-ils comment iront-ils à l'école Pierre si aujourd'hui nous avons une maison d'habitat les enfants des veuves les veuves les gens de la ville sont sortis ils ont présenté les bonnes oeuvres de cette femme et la Bible dit qu'en même temps quand Pierre a vu ça il a été ému ça l'a choqué il s'est rendu compte que l'absence de cette dame sur la terre allait créer trop de problèmes et Dieu même lui a dit moi-même je vois que Tabitha ne peut pas mourir et Pierre s'est enfermé avec elle et à peine il a prié Dieu a dit à Tabitha c'est vrai que tu es au paradis mais ton absence sur la terre ça ne va pas faire du bien ma fille elle dit à Dieu non je veux rester avec toi il dit non 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 regarde il y a 50 enfants là-bas c'est toi qui perds l'école comment on va faire ça retourne ma fille retourne et Tabitha s'est réveillée Dieu l'a ramené à la vie à cause de ses bonnes oeuvres est-ce qu'on est ensemble alléluia amen la bonté et je peux te citer de nombreux passages le secte qu'on a lu d'après c'est celui de Corneille Corneille la Bible dit que quand l'ange est venu le voir l'ange lui a dit tes prières nous savons que les prières montent au ciel et l'ange lui a dit tes ommones le monde le monde c'est l'argent qu'on donne en faveur des pauvres ou les ressources prendre soin des pauvres c'est ça le monde le monde est différent de l'offrande le monde ce sont des dons en faveur des pauvres Corneille est un spécialiste de s'occuper des gens pauvres Tabitha aussi Dieu dit mais parce que tu n'arrêtes pas de faire ça j'envoie mon ange pour te montrer le chemin c'est-à-dire que dans ta vie tu ne dois pas te perdre pourquoi Dieu est venu montrer la voie à Corneille il lui a montré la voie pas parce qu'il priait les gens qui prient sur la terre il y en a beaucoup parce qu'il priait et parce que c'était un spécialiste de bonnes oeuvres est-ce qu'on est ensemble alléluia dans le texte d'hier dans notre livre de la bonté j'explique ceci que vous savez c'est tout quoi dans le livre de Samuel c'est dans le livre de Samuel on dit il y a des portions des écritures qui ont amené les chrétiens à ne pas comprendre la valeur et les portances des bonnes oeuvres les bonnes oeuvres ce sont les manifestations de la bonté alléluia mais je vais aller plus loin c'est la pratique des bonnes oeuvres quand on parle de pratique des bonnes oeuvres on ne parle pas des bonnes oeuvres faites de temps à autre parmi nous chacun a des actes de bonnes oeuvres mais je parle de la pratique des bonnes oeuvres le fait que Dieu dit je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux je regarde au coeur le fait que la Bible dise l'homme n'est pas sauvé l'éternel dit à Samuel ne prend pas un garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au coeur l'éternel regarde au coeur la Bible dit nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres nous sommes sauvés par la grâce par la foi à cause de la mauvaise compréhension de ces versets les chrétiens sans s'en rendre compte ne mettent pas en avant la pratique des bonnes oeuvres pour nous ce qui est plus important ce n'est pas la pratique des bonnes oeuvres ce qui est important c'est notre coeur pour Dieu Dieu sait que j'aime tout le monde Dieu sait que je suis bon de coeur Dieu sait que frère tu te mens à toi-même Dieu ne sait pas laisse-moi t'expliquer comment Dieu arrive à savoir comment Dieu arrive à savoir Dieu arrive à savoir que tu as un bon coeur en regardant tes oeuvres Dieu arrive à savoir que tu es bon Alléluia une des premières personnes qui a fait une bonne oeuvre c'est Abel là on a l'offrande de Abel en Genève chapitre 4 l'offrande de Caïen et d'Abel Caïen fait une offrande à Dieu et la Bible dit Dieu dit qu'il n'a pas aimé donc Caïen a fait une offrande Abel aussi a fait une offrande et après leur offrande Dieu va qualifier l'offrande et leur personne Dieu va dire ceci Dieu l'éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande donc avant que Abel n'ait fait l'offrande Dieu n'avait pas d'avis sur Abel c'est le jour où il a fait une bonne oeuvre que Dieu dit toi-même je constate que tu es un gars bien et j'apprécie ta personne et j'apprécie ton offrande donc à moins de l'offrande on ne sait pas qui tu es ton offrande tes bonnes oeuvres disent si tu es un gars bien ou si tu n'es pas bon Alléluia Alléluia quand Caïen a apporté aussi son offrande Dieu a dit Dieu n'a pas apprécié tu vois les thèmes sont là Dieu dit mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande Alléluia avant qu'il n'ait fait l'offrande Dieu n'avait pas d'avis frère il faut que Dieu ait un avis sur toi Dieu considère les oeuvres Amen mais particulièrement et je vais t'expliquer ce qu'on appelle la bonté c'est la pratique la pratique pas les bonnes actions de temps à autre mais lorsque la bonté devient un métier prendre soin des orphelins des veuves s'occuper des personnes loger ceux qui n'ont pas mettre les enfants à l'école est-ce qu'on est ensemble j'entends pas bien votre Amen J'entends pas bien ton Amen Alléluia Amen dans le livre d'Apocalypse dans plusieurs passages d'Apocalypse quand vous regardez l'Apocalypse vous voyez Dieu qui dit aux différentes églises je connais tes oeuvres Apocalypse 2-2 je connais tes oeuvres ton travail et ta persévérance Apocalypse 2-19 il regarde il dit je connais tes oeuvres je connais tes oeuvres je connais tes oeuvres donc vous allez constater quand vous lisez toutes les églises Dieu les jugeait à partir de leurs oeuvres il commence par ses frères il dit je connais tes oeuvres ton amour et ta foi je connais tes oeuvres Dieu prend le temps pour observer quand il t'élève les oeuvres que tu fais Dieu ne dit pas ici je connais ton coeur c'est pas je connais ton coeur je connais tes oeuvres je prends le temps d'analyser ce que tu fais Alléluia et qu'est-ce que les oeuvres de la bonté les oeuvres de la bonté comme je disais tantôt c'est la pratique des bonnes oeuvres dis avec moi la pratique la pratique Alléluia Tite chapitre 3 verset 8 Tite chapitre 3 verset 8 la Bible dit cette parole est certaine et je veux que tu l'affimes tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu je reprends Tite 3 verset 8 lisons ensemble s'il vous plaît cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent afin quoi ? à pratiquer Alléluia ceux qui ont cru si j'ai cru en Jésus il dit cette parole est certaine il n'y a pas de doute là-dessus et il dit Paul il dit à Paul il dit à Timothée à Tite pardon je veux que tu affirmes il faut que tu le dises et mes amis je suis là pour affirmer ce que Dieu me dit d'affirmer il dit je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru vous avez cru en Dieu vous croyez en Dieu ? voilà si tu as cru là il faut t'appliquer à pratiquer dis avec moi pratiquer pratiquer il y a une différence entre pratiquer de bonnes oeuvres et puis faire de bonnes oeuvres chacun d'entre nous a dans son dans sa mémoire beaucoup de bonnes oeuvres qu'il a faites j'ai dépanné un frère j'ai aidé ma tante j'ai vu un juin dans la rue il n'y avait pas de quoi manger j'ai partagé mon pain avec lui chacun a son témoignage c'est pas de ça dont il est question ça c'est pas la pratique ça c'est de bonnes actions tes bonnes actions c'est bien quoi mais tout le monde en fait on te parle de pratique tu sais ça veut dire quoi la pratique c'est à dire que le ciel te reconnait comme quelqu'un qui met les enfants à l'école les enfants des autres c'est à dire que quand on regarde ta vie hier aujourd'hui demain tu es là-dedans on parle de pratique pas de bonnes c'est pas des actions ponctuelles j'ai aidé un frère on parle à la croisade des franchissants je suis parti vous qui êtes parti une fois à la croisade que Dieu vous bénisse mais si ce n'est pas une pratique c'est pas de la bonté de Dieu alléluia frère quelle bonne oeuvre tu pratiques tu es diplômé dans quoi en fait si tu veux savoir ce que je veux dire c'est que est-ce qu'il y a une raison pour Dieu hier je priais pour les malades j'ai prêché ça je dis vous voulez que Dieu vous guérisse mais Dieu même va te guérir pourquoi c'est à dire que qu'est-ce que ta fille même apporte sur la terre c'est à dire que Dieu a ressuscité ta bite alléluia Dieu a ressuscité ta bite parce que si elle restait morte ça crée des problèmes à la terre toi qu'est-ce que Dieu gagne à te maintenir vivant ça dit que Amen Dieu gagne quoi ça dit que Dieu gagne quoi il y a combien de gens qui vont pleurer qui vont venir avec Dieu avec tes oeuvres et puis dis papa ce frère-là doit pas partir cette soeur doit pas partir il y a combien de gens tu connais qui à part ta famille qui va pleurer par exemple tu vas les manquer et puis tes amis qui t'ont connu non 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 ne jouez pas avec ça c'est sérieux non toi-même juge toi toi-même qu'est-ce que tu apportes à la terre tu n'es qu'utile qu'au membre de ta famille et puis à tes connaissances tu ne pratiques pas de bonnes oeuvres quel est ton combien de veuves sur la terre peuvent se lever pour toi combien d'enfants peuvent dire je n'ai pas dit que tu as payé une année scolaire d'une fois à un enfant ça c'est une année il fait il y a 14 ans au moins à l'école tu n'as rien pratiqué tu as payé une fois est-ce que tu as une pratique quelles sont tes références non je suis tout le temps à l'église Dieu s'en fout de ça Amen regardez Alléluia les veuves même qui pleuraient écoutez si les veuves qui pleuraient si une d'entre elles mourait vous pensez que les gens auraient Dieu allait la ressusciter on a ressuscité d'habitat ça veut dire quand vous êtes dans la pratique de bonnes oeuvres Dieu fait que vous viviez que vous accomplissiez vos jours mais franchement si tu es là tu es une bonne mère pour tes enfants une bonne femme pour ton mari bon ce n'est pas la pratique de bonnes oeuvres ça c'est c'est rien tu dis oh Dieu si je m'envers qui va garder mes enfants qui va garder mes enfants mais tu n'es pas là tes enfants ne seront pas les premiers orphelins de la terre ils ne seront pas les derniers Dieu n'a aucun intérêt c'est à dire que si je m'envers mon mari va rester comment mais ton mari les maris veuves là il y en a il y en a oh Dieu si je m'envers ma femme sera veuve est-ce que tu crois que c'est un sujet qui peut amener Dieu à dire non 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 attention il faut que je ramène la vie les veuves il y en a il y en a eu avant toi il y en a eu maintenant il y en aura demain je ne veux pas que la maladie la m'apporte il y a beaucoup de gens qui viennent qui prient on dit pourquoi il y a un cancer qui est fatigué il faut qu'il vienne il faut qu'il vienne maintenant vous cherchez même à être guéri qu'est-ce que le ciel gagne à te garder le ciel gagne quoi le ciel gagne quoi tu fais quoi tu fais quoi on ne sait pas si Pierre a déjà récité mais la seule histoire de résurrection de mort de la pote Pierre c'est Tabitha et elle a provoqué le ciel pour dire la dame la dame ça dit que le nombre de gens qui sont arrivés pour dire mais si elle est partie qui va le faire et quand tu as vu le pour et le contre et non si cette dame quitte la terre ça va créer un désastre ça va créer un désastre est-ce que ton départ peut créer un désastre si ce n'est pas la douleur que vous ressentiez tes proches mais si c'est la douleur que vous ressentiez la totale ils vont la sentir parce que nous personne n'est éternel sur la terre frère si on pleure aujourd'hui on pleure demain voilà la différence on peut pleurer amen donc vous savez il ne faut pas vous blaguer vous-même il ne faut pas vous tromper vous-même en pensant que non Dieu regarde mon coeur parce que je suis un bon Dieu ne regarde pas ton coeur Dieu regarde tes oeuvres Dieu ne regarde pas ton coeur il sait combien de fois je l'aime tu vas aller l'aimer au ciel mais tu as cru au ciel Jésus tu es sauvé donc si tu as un bon coeur viens viens faire ça au ciel mais ce qui te maintient sur la terre c'est ce que tu pratiques pas tes bonnes oeuvres de temps en temps ce que tu pratiques c'est-à-dire que il doit y avoir sur la terre un ensemble d'orphelins un ensemble de gens qui sont dans la détresse dont on dépasse ça va créer des problèmes si jusqu'à présent ta vie n'a pas laissé ce genre de traces il faut faire attention oui il faut faire attention si le diable décide de prendre ta vie Dieu peut ne pas s'opposer parce que tu es déjà sauvé tu vas au paradis donc ta présence sur la terre est totalement inutile enfin c'est pas totalement inutile c'est utile à 4 personnes non c'est utile à 7 fois augmenté comme tu as quand même 4 enfants est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? Amen Paul dit cette parole est certaine il faut que les chrétiens comprennent que si on a cru les bonnes oeuvres doivent devenir une pratique un travail une oeuvre quelque chose qu'on fait régulièrement titre 3.14 il faut que les notes aussi apprennent titre 3.14 il faut que les notes aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins pressants il dit afin qu'ils ne soient pas sans produits des fruits faire de bonnes oeuvres c'est produit des fruits et faisait chapitre 2 verset 10 il a dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions car nous sommes son ouvrage c'est-à-dire ayant été créé nous sommes nés de nouveau nous avons accepté Jésus ayant été créé en Jésus Christ pour la pratique pas pour des bonnes actions mais pour la pratique des bonnes oeuvres un chrétien doit pratiquer les bonnes oeuvres Matthieu chapitre 25 le Seigneur présente des boucs et des brébis il dit ces deux types de jugement et il dit aux uns entrez au ciel entrez dans la joie du Père il ne dit pas parce que vous avez cru en Jésus il leur dit parce que vous avez pratiqué des bonnes oeuvres et il dit vous voulez rentrer au ciel parce que quand j'étais vous visitez les prisonniers allez au ciel parce que vous vous donnez des vêtements à ceux qui n'en avaient pas rentrez au paradis parce que vous vous occupez de donner à manger à ceux qui n'avaient pas à manger rentrez au ciel avec moi rentrez dans ma joie parce que vous aidez les veuves rentrez dans ma présence c'est ce que le texte dit et puis il dit aux autres vous allez en enfer parce que vous ne visitez pas les prisonniers allez en enfer parce que vous n'habillez pas les gens nus vous marchez avec eux vous êtes dans la maison vous voyez des gens qui n'ont pas d'habits ça ne vous dit rien vous ne pensez qu'à vos propres habits allez en enfer parce que vous avez laissé des gens tu aurais pu lui donner une tenue tu lui as pas enfin ça ne t'intéresse même pas ce qui t'intéresse c'est ta vie c'est comment toi tu avances comment tes enfants avancent et puis maintenant quand vous avez fini de bien avancer on va voir de temps en temps on a appris on se va faire l'évangélisation ok et puis tu fais ça c'est pas une pratique ça c'est pas une pratique ça c'est pas une pratique ça c'est un bon acte c'est bien mais la pratique c'est dans chaque croisade d'évangélisation je prends en charge tant, tant, tant c'est mon travail c'est un vœu c'est quelque chose que je fais régulièrement c'est ce qu'on appelle la pratique la pratique par les bonnes actions elles sont ponctuelles et tout le monde sur la terre fait des bonnes actions de temps à autre Amen Alléluia Alléluia Tabitha avait décidé de prendre en charge les veuves dès que la sainte maman une femme perd son mari Tabitha avec elle c'était son travail elle s'occupe elle travaille elle travaille elle faisait des vêtements elle court elle vend elle a l'argent elle court elle vend elle les habille elle dit ne vous inquiétez plus pour tout ce qui est habillé je vais vous habiller elle prend l'argent elle scolarise les enfants elle prend elle 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 s'occupe des gens Alléluia Gloire à Dieu la pratique des bonnes oeuvres Dieu veut que tu pratiques les bonnes oeuvres Amen les bonnes oeuvres la pratique des bonnes oeuvres alors quand tu vas voir l'ouvrage je crois que dans le point d'aujourd'hui on n'est pas encore arrivé à cela mais j'ai présenté comment pratiquer les bonnes oeuvres et pour pratiquer j'ai donné je partage 10 secrets qui commencent dans la première partie et puis la deuxième partie qu'on aura pour le mois d'août Amen parce que maintenant on écrit je fais un dévotionnel pour deux mois Alléluia vous avez vu la nouvelle formule non ? c'est très intéressant non ? avec les exercices pratiques Amen Alléluia voilà il y a des questions dangereuses ici le jour où on a dit c'est ta camarade quelqu'un a détonné ton fiancé combien ? c'est le douzième jour André l'incise là tu la tues c'est quel jour là ? le jour 12 tu reposes la question Amen donc vraiment c'est la nouvelle formule du bouchonnel c'est-à-dire l'enseignement est là et puis après on te pose des questions c'est bien d'écouter la parole mais il faut l'appliquer non non là c'est 12 c'est pas ça voilà c'est ça le dixième jour le onzième jour une soeur une soeur ou bien un frère en crise que tu as hébergé pendant plusieurs mois te prend ton fiancé ou ta fiancée et maintenant il t'invite à leur mariage tu apportes ton aide pour son mariage de toute façon le mal est déjà fait ça c'est un choix si tu vas quand même soutenir le mariage tu coches tu ne seras pas présent au mariage mais tu leur feras livrer un cadeau si c'est ce que tu vas faire tu coches tu pries pour bloquer le paralyser le mariage déjà même tu les avais déjà bloqués sur ton téléphone donc il ne pourra même pas te voir même pour t'inviter tu es dans quel cas amen voilà donc vraiment il est vraiment super vous prenez il faut méditer puis on te cause des questions pratiques en fait pour que tu remarques est-ce que tu aurais réagi comme le Christ et puis prier pour dire Seigneur si je me retrouve dans cette situation dis-moi ce que je dois faire amen parce que moi-même je ne sais pas trop comment j'ai fait encore qu'est-ce que j'allais faire c'est le quoi le 2 tu veux quoi toi tu bloques le mariage toi tu bloques le numéro tu te connais quelqu'un m'a dit il y a quelque chose il dit non il ne pourrait pas se marier c'est la prière qu'elle va faire un cas pratique pendant des années scolaires un élève n'arrêtait pas d'être méchant avec toi et de te rabaisser devant les autres aujourd'hui tu es directeur dans une entreprise où il vient solliciter un emploi quelle sera ta réaction quand tu verras son dossier il va faire quoi il va lire le il va lire ça veut dire quoi dans la pratique il va lire le en faisant quoi ça veut dire il va regretter quoi il va se rappeler de ce qui c'est gloire à Dieu amen amen je sais que tu deviens un pratiquant de bonnes oeuvres alléluia gloire à Dieu et dans le livre je parle que la bonté est profondément combattue pratiquer les bonnes oeuvres c'est pas facile faire de bonnes actions ça peut être aisé mais la pratique n'est pas aisé elle n'est pas aisé à cause de l'atmosphère du monde à cause de l'ingratitude à cause du manque de reconnaissance à cause de ces histoires comme ça le coeur de l'homme prend des coups c'est une personne qui avait décidé d'aider on commençait à aider mais ils ont vu que beaucoup de méchants sont rentrés dans le dossier les gens détournaient leur fond certaines personnes ont été poignardées par des personnes qui ont essayé d'aider etc la pratique des bonnes oeuvres n'est pas aisée c'est-à-dire demeurer là-dedans les hommes comme Tabitha et Corneille ont été remarquables pas parce qu'ils faisaient parce qu'ils ont pratiqué ils pratiquaient c'est-à-dire que malgré les fausses oeuvres malgré les mentaux malgré les coups bas malgré les méchancetés ces gens-là n'ont pas arrêté ils ont persévéré dans ce qu'ils faisaient du bien Paul dit dans les livres de Galates ne nous lassons pas de faire le bien avec le temps nous allons le moissonner Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Le secret des bonnes oeuvres dans l'une de acte 15 parlant de ces personnes je crois verset 9 Pierre explique en disant il dit il dit il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié attend leur coeur par la foi il dit Dieu a vu leur coeur Dieu a vu leur coeur Alléluia et c'est pour ça il leur a donné le Saint-Esprit comme il nous l'avait donné à nous Dieu les bonnes oeuvres viennent du coeur Amen voilà merci il a dit et Dieu qui connait leur coeur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous en fait le fait que ces hommes-là Corneille et Tabitha soient restés dans la pratique de bonnes oeuvres a fait que Dieu dit je connais leur coeur je connais leur coeur Dieu connait ton coeur par ta capacité à demeurer dans de bonnes oeuvres Alléluia dans l'évangile de Luc chapitre 6 Jésus dit ceci l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son coeur car c'est de l'abondance du coeur que la bouche part je reprends l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur ça veut dire quoi que toute personne qui manifeste la bonté l'homme bon c'est quelqu'un qui fait de bonnes oeuvres c'est quelqu'un qui pratique de bonnes oeuvres l'abbe dit que l'origine des bonnes oeuvres c'est l'état de son coeur il y a dans son coeur des bonnes choses qu'il tire mais si tu vois quelqu'un qui ne pratique plus les bonnes oeuvres qui devient indifférent qui devient méchant qui devient froid c'est parce qu'il y a des choses qui sont rentrées dans son coeur qu'on appelle des mauvais trésors donc lorsqu'il se souvient qu'on l'a blessé on l'a trahi on a fait ceci ça fait que maintenant sa main pour se relâcher ça devient vraiment compliqué tirer de quelque chose là comme laissez un peu le texte à l'écran il dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son coeur le méchant tire de mauvaises choses les mauvaises choses qui sont dans le coeur c'est quoi ? c'est pas des objets quelque chose qui est dans ton coeur c'est que ce sont des pensées on peut avoir des mauvaises pensées mais des pensées de tristesse des pensées impures des pensées méchantes des pensées égoïstes si tu vois quelqu'un qui ne donne pas et qui ne pense qu'à lui il tire dans son coeur des pensées égoïstes c'est ce qui fait qu'il ne pratique pas les bonnes oeuvres certains dans leur coeur ont eu des mauvaises pensées c'est le découragement ils sont découragés ils sont découragés d'essayer de faire le bien donc lorsqu'ils regardent dans leur coeur c'est qui en dit c'est faut arrêter c'est pas la peine le découragement la personne pratiquait l'évangélisation pendant un moment donné mais elle a baissé les bras pourquoi elle a baissé les bras parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son histoire quelque chose s'est passé dans son coeur qu'on appelle un mauvais trésor la Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur dans le coeur il n'y a pas d'objet dans le coeur on ne peut pas dire il y a de l'or non dans le coeur il y a des pensées ça veut dire donc le bon trésor ce sont de bonnes pensées les mauvais trésors ce sont des mauvaises pensées donc si tu n'arrives pas à pratiquer le bien si tu n'arrives pas à maintenir le bien si tu regardes des personnes et leur souffrance ne te dit rien si tu n'arrives pas à demeurer dans les bonnes oeuvres c'est qu'il y a une anomalie dans ton coeur il y a quelque chose qui ne va pas en te penser tu as une anomalie dans le coeur et il faut que tu la traites il faut que tu la traites il faut que tu résolves ce problème tu ne dois pas laisser ton coeur dans cet état sinon tu ne pourras pas pratiquer les bonnes oeuvres soit tu vas commencer tu vas t'arrêter soit tu ne vas jamais les faire soit tu ne vas les faire seulement que de temps à autre ou tu ne les feras que pour tes proches et pour les personnes qui t'ont démontré qu'elles méritaient ta bonne attention tes oeuvres seront limitées par cause de ce qui ne va pas dans ton coeur les bonnes oeuvres viennent de l'état du coeur si tu n'arrives pas à pratiquer les bonnes oeuvres il ne faut pas au Dieu ne te précipiter tu vas prendre une décision précipite-toi à traiter avec ton coeur Alléluia Dieu dit ceci concernant David il dit Dieu a rejeté Saül il dit j'ai rejeté Saül et j'ai trouvé David l'homme selon mon coeur il agira selon toutes mes volontés voilà le témoignage que Dieu donne du roi David qu'est-ce que Dieu a vu pour travers David c'est son coeur Alléluia je me suis rendu compte aussi qu'au début Saül que Dieu a rejeté au profit de David Saül aussi avait commencé avec un bon coeur Dieu a choisi Saül comme roi parce que il a vu quand son père avait perdu ses années le coeur que Saül a manifesté pour aller les rechercher pour s'occuper des brébis cette attitude-là a touché Dieu il dit celui-là il va bien s'occuper de mon peuple mais en cours de route son coeur a changé et Dieu dit je me laisse parce que Dieu dit à Saül il dit quand tu étais petit quand tu avais un coeur humble je pouvais travailler avec toi maintenant l'orgueil est rentré en toi je n'arrive plus à travailler avec toi et Dieu va le délaisser pour aller prendre David avec moi le coeur le coeur en fait vous savez pour manifester pour pratiquer les bonnes oeuvres je disais que j'avais dix clés dix grandes clés là je suis sur la première en fait dans votre ouvrage vous allez voir que j'ai décomposé le mot compassion qui a dix lettres pour connaître les dix clés donc le C c'est le coeur la bonté commence dans le coeur un coeur qui est pur et qui est bien disposé Alléluia la bonté commence dans le coeur et puis après O M P etc 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 Alléluia le coeur il y avait quoi mon coeur dans le psaume 51 verset 10 David que Dieu dit voici l'homme selon mon coeur David fait une prière le psaume il dit quoi lisons ensemble il a dit quoi oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé Amen vous savez une des erreurs qu'on fait le plus souvent c'est qu'on a l'impression que notre coeur ne peut pas être changé on se dit que mon coeur est comme ça mon coeur est comme ça c'est fini non David ne prie pas comme ça David dit Dieu crée en moi c'est à dire que David même était conscient qu'il avait des problèmes dans le coeur et il disait Dieu crée en moi un coeur pur c'est à dire que ce qui est pur en moi les méchants c'était qui sont rentrés en moi l'égoïste qui est entré en moi il faut l'enlever et créer en moi créer il faut fabriquer fabrique un coeur qui est pur parce que j'ai un coeur impur ça me fait poser des actes impus Dieu crée en moi un coeur pur la vérité c'est que si vous ne pratiquez pas les bonnes oeuvres il faut avoir l'humilité de reconnaître que vous avez un problème tu as un problème dans ton coeur et que tu as l'humilité de venir devant la face de Dieu pour dire viens se traiter avec mon coeur généralement on ne prie pas vraiment pour notre coeur on ne prie pas notre coeur on constate ce qu'il pense on dit tu n'as pas envie de donner dans ton coeur j'ai envie de donner je ne donne pas pourquoi tu n'as pas envie de donner non moi je n'ai pas envie de donner parce que hier j'ai donné et puis voilà ce que je m'en fais moi maintenant moi maintenant ton coeur a pris de l'impurité le mal a créé en toi un coeur Dieu viens devant ton Dieu oh Dieu crée en moi donc comment ça se fait que David a gardé un bon coeur parce que c'est comme ça qu'il priait les gens qui ont un bon coeur ce n'est pas parce qu'on ne les blesse pas ce n'est pas parce qu'on ne les trahit pas c'est parce que c'est Dieu seul le travail de Jésus c'est de guérir les coeurs Jésus donne sa feuille de route Luc chapitre 4 verset 18 il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour porter une bonne nouvelle au pauvre deuxième chose pour guérir ceux qui ont le coeur brisé c'est le coeur qui est brisé qui font que les hommes n'arrivent pas à pratiquer longtemps les bonnes oeuvres le coeur a été brisé mais il y a un réparateur nous tous qui sommes ici il y a des choses qui ont brisé notre coeur des départs des décès des trahisons l'éducation il y a des gens les parents ne l'ont pas éduqué pour qu'ils fassent partie de l'égoïste papa les a éduqué mon ami les a éduqué pour qu'ils soient égoïstes il y a des gens qui ont été élevés pour être orgueilleux on leur a dit depuis qu'ils sont petits qu'ils sont les meilleurs de la société donc ils voient tout le monde en rien c'est un coeur brisé c'est un coeur anormal un coeur brisé ça veut dire un coeur qui ne fonctionne pas comme il aurait dû David n'était pas estimé par son papa ça pouvait créer l'amertume oh Dieu crée en moi un coeur brisé c'est ce que papa m'a fait il ne faut pas que ça crée en moi un coeur brisé parce que quand je regarde mes pensées c'est ce que j'ai envie de lui faire Dieu crée en moi ce que je pense là ce n'est pas conforme quand je lis la Bible ce qui se passe en moi ça ne ressemble pas à ce que tu demandes qu'on soit je n'arrive pas à faire autrement Dieu fabrique parce que ça veut dire il faut fabriquer viens créer en moi enlève les impuretés et crée en moi un coeur qui n'a pas de mégentité un coeur qui n'a pas envie de rendre le mal pour le mal un coeur selon toi crée en moi un coeur pur crée en moi un coeur pur alléluia il dit renouvelle en moi un esprit bien disposé oui parce que il y a l'impureté ou la pureté du coeur et puis il y a les dispositions du coeur les dispositions ce n'est pas forcément ce n'est pas le côté de l'impureté non c'est que par exemple il y a des coeurs ce n'est pas qu'ils gardent rancune mais ils n'ont pas les dispositions pour faire mieux pour aller de l'avant il dit ceci renouvelle en moi un esprit bien disposé c'est-à-dire que l'esprit d'un homme doit être toujours neuf je vous l'expliquerai mieux quand le développement c'est un point de la bonté divine renouvelle en moi surtout lorsque des expériences négatives vous ont paralysé il y a des expériences qu'il faut que la peur vous envahie la peur ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne mais tu as peur tu as juste peur ton coeur n'a pas une bonne disposition avec la peur la timidité c'est une mauvaise disposition les gens qui sont timides ne manifestent pas leur don les gens qui sont timides se posent toujours la question si je fais est-ce qu'ils vont aimer est-ce qu'ils ne vont pas aimer tu vois c'est-à-dire il a envie d'aider mais il n'a pas la bonne disposition les personnes qui ignorent que aider même pour commencer à aimer et à donner il ne faut pas attendre d'avoir énormément la Bible dit la bonne volonté se voit en raison de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas je vois beaucoup de gens qui se lèvent tous les matins non moi je vais construire des orphelinats je ferai ceci quand j'aurai l'argent non ça ce n'est pas la bonté divine tu ne pratiques pas tu attends les milliards pour pratiquer c'est pas un bon coeur quand tu as un bon coeur tu n'as pas besoin d'être riche tu n'as pas besoin d'être riche tu fais tes petites oeuvres ce que tu peux faire tu te réveilles tu dis moi je n'ai pas beaucoup mais chaque rentrée scolaire je pense que je peux participer au moins à la scolarité de quelqu'un et ça devient une pratique c'est pas beaucoup mais c'est au moins un 20 000 francs dont tu te prives pour participer mais tu dis pour le moment je ne peux pas payer entièrement mais un jour je vais le faire si toi les bonnes oeuvres parce qu'après on va déterminer quelles sont les bonnes oeuvres que Dieu a prévues pour toi mais déjà je veux te parler du coeur la Bible dit la bonne volonté la bonté elle se voit en fonction de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas c'est-à-dire que tous ceux qui sont là quand j'aurai j'ai fait ré ton coeur n'est pas bon il n'est pas bon pas parce qu'il est impur il n'est pas bon parce qu'il n'a pas la bonne disposition ce n'est pas une bonne disposition pensez que quand j'aurai l'argent je ferai ce n'est pas une bonne disposition pensez que je ne pratique pas les bonnes oeuvres parce que je n'ai pas suffisamment ce n'est pas une bonne disposition ce n'est pas de l'impurité mais ce n'est pas une bonne disposition donc il y a les deux choses qu'il faut traiter lorsque tu viens devant Dieu enlève les coups méchants que j'ai subis mais donne moi la bonne disposition du coeur un esprit bien disposé est-ce qu'on est ensemble Alléluia oh Dieu crée en moi un coeur pur oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé oh Dieu crée en moi un coeur pur oh Dieu ensemble oh fais ta prière prie ainsi à Dieu parle à ton papa il est ton Dieu il sait tout ce qui t'a blessé il sait tout ce qui t'a détruit renouvelle 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 en moi un esprit bien disposé oh Dieu crée en moi oui ma fille oui mon fils viens devant ton Dieu et lui dit oh Dieu tu es en moi quels que soient les impuretés qui sont entrées en toi demande la grâce de Dieu oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle 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 en moi un esprit bien disposé oh Dieu crée en moi un coeur pur encore une fois disons-le Dieu Dieu crée en moi et la grâce de Dieu oh Dieu oh Dieu crée en moi renouvelle 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 en moi un esprit bien disposé oh Dieu crée en moi un coeur pur ben la main sur le coeur lève l'autre main Père Céleste nous venons humblement devant toi tu as dit en Luc chapitre 4 verset 18 que l'esprit du Seigneur est sur toi que tu as été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres pour guérir ceux qui ont le coeur brisé humblement nous reconnaissons que notre éducation nos expériences ne nous ont pas donné un coeur disposé à pratiquer les bonnes oeuvres à demeurer dans les bonnes oeuvres Seigneur Dieu humblement nous venons devant toi toi qui crée le coeur pur viens créer le coeur pur en nous viens ôter les sémences qui nous ont donné ces réactions que nous avons dues froides méchantes indifférentes égoïstes viens renouvellez notre esprit afin que nous ne nous décourageons pas que nous n'arrêtons pas de faire les bonnes oeuvres parce que souvent nous commençons et nous n'achèvons pas nous disons que nous allons faire et nous n'allons pas jusqu'au bout parce que notre esprit n'est pas renouvelé notre esprit n'est pas renouvelé nous venons humblement Père je prie pour moi je prie pour tous ceux et c'est qui sont dans cette salle et qui sont connectés merci Saint Esprit pour cette oeuvre de chirurgie du coeur et de l'âme que tu as accomplie maintenant dans tes enfants dans tous ceux et c'est merci pour la puissance de guérison qui parcourt la foule qui parcourt chaque coeur chaque vie dans cette salle ou en ligne qui amène la guérison qui amène la santé qui amène la guérison du coeur qui guérit ton coeur qui repositionne toute amertume toute colère toute frustration tout esprit de rejet rejet de ta personne rejet d'autrui Dieu te guérit Dieu te guérit Dieu te guérit Dieu te guérit au nom de Jésus et il crée en toi un esprit bien disposé Amen Amen Acclame Jésus rassais-toi et je vais terminer pour aujourd'hui Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia Alléluia Ton coeur est pur et c'est une prière qu'il faut faire régulièrement c'est pourquoi on parle de renouveler en nous un esprit bien disposé C'est un coeur que vous devez faire après avoir fait de bonnes oeuvres pour que Dieu vous donne la force de continuer à les faire Alléluia C'est une prière que vous devez faire après que vous avez subi un coup d'ingratitude vous devez le faire C'est un esprit que vous devez faire la Bible dit ne nous lassons pas de faire le bien quand tu sens que tu es en train de te décourager pour une raison pour une autre peu importe la raison que tu avais une pratique de bien peu importe la raison quand tu sens que tu es en train de changer tu dois revenir à genoux petit papa mon coeur a besoin parce que je pense que cette histoire j'ai pris un coup j'ai pris un petit coup Amen et l'esprit du Seigneur passe à force toute puissante tu as besoin de la grâce de Dieu Jésus Christ est venu pardonner nos péchés mais il est venu ôter les péchés voici l'agneau de Dieu dit les Saintes Écritures qui ôte le péché du monde Alléluia et dans votre ouvrage c'était oui bonne disposition des coeurs qui vont développer la bonté de la pratique de la bonté un c'est l'altruisme tu aimeras ton prochain comme ton même l'autre l'autre est-ce qu'on est ensemble Alléluia un coeur qui est bon selon Dieu pas la bonté humaine mais la bonté divine pense aux autres ça veut dire quand tu es assis comme ça dans la salle ton voisin tu prides Dieu mais tu n'es pas indifférent aux gens qui sont autour de toi tu es conscient tu arrives dimanche au culte tu regardes tu entends la douleur et puis tu te rends compte que ta voisine elle a la chaussure tu es trouée ton voisin et ça ne te laisse pas tu n'es pas indifférent en même temps tu réfléchis tu dis ah ça dimanche prochain il faut que je le trouve quand je vois ses pieds ils sont chaussés du 42 ok on va faire ça c'est à dire juste quand on arrive au culte on voit Dieu on voit les gens on voit les hommes on voit les gens on les observe aussi on ne vient pas à l'église simplement pour dire non moi je prie Dieu j'ai l'affaire qu'à Dieu je ne m'occupe pas des uns des autres si les blessures du monde ont fait qu'aujourd'hui quand tu arrives au culte tu ne regardes que le prédicateur tu prends ton message et tu rentres à la maison ton coeur a un problème c'est pas normal c'est pas normal c'est pas le coeur de Dieu c'est pas le coeur de Dieu tu as dit Seigneur donne moi un coeur qui pense aux autres pas seulement à mon Dieu premier commandement tu aimeras le Seigneur ton Dieu c'est normal deuxième aime ton prochain ton prochain ça veut dire ton voisin c'est la personne qui est à côté de toi voilà ton prochain est-ce que je l'ai bien vu même depuis que le culte a commencé même quand il dit bénis ton frère tu l'aimes pas vu même bénis ton frère bénis ton frère bénis ton frère amen amen souvent tu es au culte comme ça puis tu sens que l'esprit là t'a dit le gars là à la fin du culte il faut l'aider et puis il dit voisin je ne sais pas pourquoi mais j'ai à coeur de mais pourquoi non je n'ai pas besoin je ne sais pas pourquoi mais vraiment ça m'est venu à coeur que Dieu te bénisse parce que les gens sont là Dieu est dans ton voisin amen jésus dit en Matthieu 25 j'étais nu vous ne m'avez pas vêtu et puis les gens lui ont posé il dit mais quel jour on t'a vu nu il dit non c'est le petit qui était à côté de toi c'était moi donc Dieu là il est là avec toi Alléluia la bonté du coeur c'est un coeur qui ne pense pas lui et sa commune c'est-à-dire qui arrive à être altruiste est-ce que tu es profondément altruiste si tu n'es pas altruiste demande à Dieu ça parce qu'il y a différentes causes qui esprient pourquoi on n'est pas on se renferme sur nous-mêmes c'est parce que nous-mêmes on a manqué beaucoup d'affection dans l'enfance où on a été remplis d'orgueil de nous-mêmes mais le monde est naturellement insensible et égoïste il faut traiter avec ça ça c'est le propre du monde et nous ne sommes pas du monde lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ nous devons pratiquer les bonnes oeuvres et comment on les pratique ? les bonnes oeuvres c'est vis-à-vis d'autrui et autrui doit être là c'est ce qu'on appelle l'altruisme l'altruisme c'est la capacité à penser au prochain deuxième chose l'empathie l'empathie je peux penser aux autres mais difficilement entrer dans leur situation l'empathie Jésus avait beaucoup d'empathie la Bible dit très souvent quand vous lisez les Écritures vous allez voir que avant de faire du bien même avant de multiplier les pains pour la foule la Bible dit Jésus voyant la foule fut ému de compassion ému ce côté émotion c'est-à-dire que il arrivait à sentir la fin des gens la bonté divine et empathique la bonté divine c'est là de savoir entrer vous savez Jésus pour nous sauver est venu il a pris notre condition c'est-à-dire il n'a pas jugé les hommes du point de vue de Dieu il est venu la Bible dit il a participé au sang et à la chair au début quand je demandais au Seigneur le don de miracle et de guérison parce qu'utiliser un don spirituel pour guérir des personnes c'est de la bonté si tu fais ça tout le temps c'est de la pratique de la bonté aussi Amen quand je demandais à Dieu la première des choses qui m'a donné c'est ce qu'il m'a dit il dit au début il faut que tu commences à sentir la souffrance des gens c'est étrange chacun a son expérience avec le don moi c'était comme ça je priais je dis remplis-moi du don de guérison et puis maman a commencé à gonfler et puis pendant cette période-là quand j'arrive je prie tu as mal au pied tu as mal au pied je pense à avoir mal au pied et puis je prie ton pied est guéri et puis je me sens mieux je dis mais c'est un peu quoi il dit non je veux que tu tu comprennes que moi Jésus pour intercéder pour vous j'ai participé c'est ce qu'on a l'empathie fait que vous savez si vous n'avez pas d'empathie vous allez avoir pitié la pitié n'est pas la bonté la pitié quand on dit j'ai pitié de quelqu'un il y a une petite once d'orgueil il y a une petite once de supériorité dans la pitié oh j'ai pitié pour lui non non la pitié le dictionnaire définit la pitié et la compassion comme des synonymes mais ils ne sont pas synonymes Jésus n'a pas pitié Jésus a la compassion c'est à dire que tu ressens sa souffrance c'est à dire que quand tu es là et puis tu vas aider les veuves c'est à dire comme toi tu t'imagines que si tu n'avais pas ton mari qu'est-ce que tu allais vivre et tu arrives à rentrer dans cette peau là et tu te rends compte qu'en fait tu aurais bien voulu avoir des personnes qui viennent t'encourager des amis qui pensent à toi donc l'empathie là c'est un caractère de la bonde c'est à dire que tu te transposes dans la tête des gens dans leurs sensations donc chaque fois que Jésus voyait des personnes à peu près il les regardait la vie il était ému le côté ému l'émotion là il sentait l'émotion de la personne il sentait sa douleur c'est ce qu'il faisait qu'il relâchait le miracle quand il est venu il a vu Lazare la vie dit mais on dit mais tu sais que tu as réussi pourquoi tu pleures mais il a pleuré parce qu'il a vu ce que le départ de Lazare faisait il a pleuré cette transmission de sensation des autres là c'était l'empathie que Dieu te donne un coeur bien disposé un coeur bien disposé c'est un coeur qui est empathique est-ce qu'on est ensemble voilà si tu sens pas ça ça dit que si tu es là le frère il a quoi oh il a besoin d'argent tiens tiens et puis tu sens pas sa galère tu vois ça c'est la gentillesse humaine ce n'est pas la bonté divine dans ce livre là je te parle de la bonté de Dieu pas la bonté des hommes les hommes ont pitié Dieu n'a pas pitié Dieu a de la compassion Alléluia sois ainsi au nom de Jésus il y a l'empathie trois il y a la compassion la compassion un bon coeur un coeur de compatissant amen l'empathie c'est le fait de transporter l'émotion la compassion maintenant là c'est que ça t'amène à cause de la vie comment l'aider si tu as l'empathie sans la compassion tu vas pas aller chercher la solution tu vas rester dans ça tu vas juste pleurer sa souffrance mais comment tu vas l'aider or la compassion donc j'ai l'empathie ça c'est ému mais Jésus était ému de compassion donc il avait la souffrance mais en même temps il était compatissant parce qu'il allait chercher à l'aider c'est ça la disposition que tu dois prier quand tu dis Dieu crée un moi un coeur pu renouvelle un moi un esprit bien disposé la bonne disposition là c'est l'altruisme la bonne disposition c'est l'empathie la bonne disposition c'est la compassion Alléluia Gloire à Dieu Amen vous pouvez aller évangéliser faire prêcher l'évangile ce sont des bonnes oeuvres mais quand tu vas sauver les âmes est-ce que tu es ému de compassion pour les gens à qui tu vas parler est-ce que ça te fait mal de voir qu'ils sont perdus quatrième chose c'est la bienveillance la bonne disposition c'est un coeur qui est bienveillant c'est quoi la bienveillance la bienveillance c'est veiller à faire du bien c'est-à-dire que quelqu'un qui est bienveillant c'est quelqu'un qui veille c'est-à-dire qu'il observe les gens et puis il veut leur faire du bien on peut avoir la bienveillance sans la compassion c'est pourquoi je cite ces points-là un coeur bienveillant c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te rend compte et puis il réfléchit à faire du bien il faut qu'il te fasse du bien un coeur qui est bien disposé réfléchit comme ça quelqu'un qui est bienveillant il se demande de la manière dont il te parle est-ce qu'il te fait du bien c'est ce qui fait que quand vous avez de la bienveillance vous remarquez mais la parole que tu es en train de dire à ton frère est-ce que ça va l'aider même parce qu'il y a des paroles que vous envoyez à des gens ça les détruit des méchancetés des missiles qu'on lance toi mauvais puis il y a tes yeux mauvais comme ça ça le détruit tu n'es pas bienveillant tu peux dire je comprends j'ai pitié j'ai la compassion mais il faut veiller veiller ça veut dire sois vigilant veiller ça veut dire c'est ça le mot bienveillance bienveillance c'est comme ça les deux mots la veille du bien c'est-à-dire le fait que je je fasse attention à ce que j'ai dit et j'ai fait pour te faire du bien un esprit bien disposé quand le Seigneur te donne un esprit bien disposé tu es bienveillant soyez bienveillant au nom de Jésus c'est avec moi Seigneur donne-moi un coeur bienveillant au nom de Jésus c'est la bienveillante cinquième chose c'est un coeur qui est plein de grâce et de générosité parce que Dieu est bon la bonté de Dieu c'est la grâce c'est quoi la générosité alléluia c'est ça la générosité amen la générosité la Bible dit d'être généreux je te trouve ça alléluia 1 Timothée 6,18 recommande-leur de faire du bien d'être riche en bonne oeuvre d'avoir de la libéralité et de la générosité recommande-leur de faire le bien d'être riche en bonnes oeuvres d'avoir de la libéralité et de la générosité la générosité c'est l'acte de faire beaucoup de grâce c'est quoi les grâces c'est donner aux gens au-delà de ce qu'ils méritent c'est ça la grâce c'est-à-dire que quand on dit la grâce quand on dit Dieu m'a fait grâce c'est-à-dire je ne méritais pas ça il m'a donné ce que je ne mérite pas un homme qui a la bonté de Dieu est très généreuse elle n'est pas seulement bienveillante elle ne sert pas elle ne sait pas te faire du bien elle cherche la grâce elle exagère c'est-à-dire il te fait du bien exagérer parce que Dieu exagère en grâce c'est-à-dire quand Dieu quand Dieu décide de regarder Jésus il multiplie les pains jusqu'à il déborde il y a douze paniers qui restent en suite ça c'est Dieu 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 donne difficilement Dieu donne difficilement juste dont tu as besoin il exagère quelqu'un a travaillé pour avoir mille francs Dieu vient puis il te donne cinquante mille tu dis mais le reste là c'est quoi ? non c'est ce qu'on appelle être généreux il y a des gens ils te donnent tu as besoin de quoi ? dix mille tiens généreux là tu 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 c'est-à-dire tu exagères un peu que Dieu t'accorde un cœur généreux parce que nous on a besoin de la générosité donc la générosité c'est faire des grâces aux gens alléluia par contre on va le voir plus tard il faut le développer il faut lire dans le livre la bonté est différente de la gentillesse la bonté donne ce dont tu as besoin la gentillesse donne aux gens ce qui leur fait plaisir la bonté ne fait pas plaisir tout le temps quelquefois ce dont l'enfant a besoin tu es bon pour ton enfant le chicotant la bonté frappe la gentillesse ne chicote pas la bonté corrige la gentillesse ne corrige pas la gentillesse aime que tu sois juste voilà une mère est bonne avec son enfant quand elle refuse de lui donner tous les sucs qu'il veut manger parce qu'elle voit la conséquence une mère est bonne envers son enfant lorsqu'elle sait qu'elle va l'amener se vacciner elle va pleurer mais elle ne regarde pas la douleur que tu vas ressentir au moment de l'arbre mais regarde la santé que ça va te donner demain la bonté regarde le futur la gentillesse fais plaisir à ton présent la bonté investit pour que demain tu sois bien ça fait un choix ça fait une différence soyez bon est-ce qu'on est ensemble voici les choses pour lesquelles tu dois prier Seigneur donne-moi un cœur généreux c'est ça un esprit bien disposé c'est un esprit c'est quelqu'un qui accueille qui est très accueillant être bon de cœur selon Dieu c'est l'accueil ça veut savoir recevoir les gens savoir saluer les personnes savoir l'enthousiasme quand quelqu'un que tu ne connais pas si tu n'as pitié que de ce que toi-même tu observes tu as un problème il y a des gens qui vont arriver vers toi de toutes parts et quand ils arrivent l'accueil là c'est sois courtois ça va bonjour ma soeur voilà tu n'es pas froid voilà pourquoi tu ne fais pas si tu te méfies dis à Dieu Seigneur donne-moi un esprit bien disposé l'accueil ou l'hospitalité la miséricorde ou le don du pardon et puis huitième point la serviabilité donc la miséricorde la bonté pardonne beaucoup la bonté pardonne et huitième chose la bonté divine est serviable Alléluia Amen Regarde il ne faut pas regarder en disant oh je n'y suis pas frère on n'est venu pas parce qu'on y est mais on est venu pour que Dieu nous y amène Alléluia et il est important de savoir où on veut aller avec Dieu quelqu'un va me dire mais comment après Dieu nous protège comment Dieu nous garde ça fera l'objet de notre point Alléluia Alléluia Amen la Bible dit soyez fils de votre Père qui est dans les cieux il fait du bien au bon comme au méchant Amen la bonté ne veut pas dire naïveté tous on va les traiter la bonté ne veut pas dire c'est différent de la gentillesse la bonté c'est dire non mais il y en a qui disent non par méchanceté il y en a qui disent non par bondé la bonté c'est dire non la gentillesse n'est pas dire non la gentillesse c'est oui 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 la gentillesse est charnelle Dieu n'est pas gentil vous savez ça non il n'y a aucun verset qui dit que Dieu est gentil aucun il n'y a aucun texte qui dit je vous exhorte soyez gentils mes enfants soyez gentils c'est nulle part on a dit soyez bons pas gentils il faut être bon mais entre gentil et puis méchant gentil est mieux Amen voilà entre la gentille c'est la méchanceté gentil est mieux que la méchanceté mais le but de Dieu ce n'est pas d'être gentil c'est d'être bon c'est d'être bon de coeur que Dieu te garde que Dieu te bénisse que sa faveur soit avec toi qu'il guérisse ton coeur afin que tu pratiques de bonnes oeuvres Amen merci Seigneur prie le Seigneur par rapport aux choses que tu as reçues ce matin Alléluia merci Seigneur Jésus à toi la louange la gloire au nom de Jésus Amen gloire à Dieu donc le plus grand secret c'est la pratique de la bonté c'est à dire avec le coeur qu'il faut je n'ai pas encore tout expliqué pourquoi c'est le plus grand secret je vais te montrer par la suite que le coeur dont Dieu parle c'est celui qui permet de recevoir tous les miracles que Dieu veut faire hier j'en ai parlé hier Amen voilà quand le coeur n'est pas bien il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans nos vies il souhaite faire mais il ne peut pas alors plus tu travailles chez ton coeur plus Dieu pourra faire tout avec toi tout il dit j'ai trouvé David l'homme selon mon coeur je pourrais faire avec lui tout ce que je veux quand le coeur n'est pas bon Dieu n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut plus ton coeur est bon c'est pourquoi c'est le plus grand secret d'avoir un coeur qui est bon selon Dieu Dieu peut faire avec toi tout ce qu'il veut que la faveur divine soit avec toi tu es béni au nom de Jésus Amen Alléluia on va dire merci au Seigneur en lui apportant notre deuxième offrande d'action de grâce nous allons apporter nos offrandes au Seigneur merci Jésus les paniers vont passer pendant que nous recueillons les offrandes ceux qui ont des vœux c'est le moment d'apporter qui veulent semer pour l'évangélisation c'est le moment d'apporter présentons au Seigneur nos offrandes les paniers vont passer maintenant et suivons les good news Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501